Hier, le président était interviewé par Anne-Claire Coudray d'abord, de TF1, et Laurent Delahousse après. Direction l'Elysée avec Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse. Ah non, pardon, Laurent Delahousse d'abord et Anne-Claire Coudray après. Nous allons prendre la direction tout de suite de l'Elysée où nous attendent Laurent Delahousse, Anne-Claire Coudray et Emmanuel Macron. Et avec les échanges des trois, on a pu imaginer un monde où Laurent Delahousse serait le président de la République. Le chef de l'État, Laurent Delahousse, répondra dans un instant aux questions d'Anne-Claire Coudray depuis l'Elysée. Bonsoir, monsieur le président. Merci, Anne-Claire. 60% du prix du carburant, ce sont des taxes. Il y a la réalité politique française. Combien de temps ça peut durer ? Plusieurs années. Comment on fait ? Vous allez vous débrouiller pour faire baisser ces prix. Est-ce que vous maintenez cette mesure ? Oui. Merci beaucoup. Merci, Anne-Claire. On aime ce nouveau monde. Revenons à la réalité. Pour vous qui avez peut-être raté l'intervention du président car vous étiez dans un train à l'arrêt, vous voulez qu'on l'écoute ensemble ? Non. Ah, si, on y va. Non. Vous êtes sûr ? Non. Allez, on y va. Non, pas du tout. Bonjour. 3, 2, 1, 4. On vit chez les fous. Vous le dites en toute sincérité. Ça va ? J'en ai ras-le-bol de dépenser autant. Je fais le tour du milieu de porte ce soir avec vous. J'arrive ! Et par le truchement de cette hybridité. À jamais les premiers. On est dans la panade, là. Qui aurait pu prédire ? L'ordre, l'ordre, l'ordre. Je vous rassure, je vais arrêter là. L'interview a commencé avec un tapotement de main. C'est le geste que fait le président quand il attend. Le tapotement de main qui veut dire c'est bon, on peut y aller. Bonsoir, monsieur le président. Il a tapoté la main et ils sont partis. Bonsoir, monsieur le président. Et pour être maître des horloges, il commence par d'abord... Le pape qui a interpellé nos démocraties européennes, y compris le dirigeant que vous êtes, sur le drame des migrants. Que lui répondez-vous ? D'abord, vous venez de le dire, je voudrais commencer cet entretien en félicitant les Français. Avant de répondre à votre question, je vais d'abord parler d'autre chose. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Écoutez, là-dessus d'abord, je regarde le sujet. Combien de temps ça peut durer ? Écoutez, d'abord nous sommes au Niger. Que les prix augmentaient depuis des mois. Vous avez raison. Alors d'abord, vous avez commencé votre question. L'un des sujets importants était le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les gens ont du mal. Et ils ont du mal, pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés de choisir dans le caddie. Parce qu'ils ont vu le prix du dentifrice, du paquet de pâtes, du bébé... Alors le bug commence là, car les bébés ne sont pas encore à vendre. Du lait, pardon, pour bébé, la poudre de lait infantile, qui est augmentée quand on voit les prix. Bon, je regarde le sujet, puis on apporte des réponses concrètes, pragmatiques, et pas d'émago. Et la réponse d'émago va arriver dans 3, 2, 1, démago. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi je l'adore. Et c'est à ce moment précis qu'on s'est remis les couilles en place, et qu'on s'est dit... Ah enfin, président qui parle comme moi, parce que bagnole, c'est comme pinard, barbac, gueuleton, frometon, bécane, bobonne, plumard, gonzesse, piôle, sauciflard, nibard, bibine, pétard, falzard, clébard, toubib, bahut, godet, oseille, frangin, lardon, guimbarde, charcutaille, pognon, barbec, poulet, groll, peinard, futale et caldute. En gros, c'est quelqu'un qui est détendu du falzard et qui en a dans le slibar, et qui n'hésite pas à s'en mettre une petite dans le gosier. En gros, c'est pile l'image d'Emmanuel Macron. Après, c'est pas la première fois qu'il prononce le mot bagnole. La bagnole fait partie de l'identité française. On est un pays qui aime la bagnole. La bagnole ? Oui, la bagnole a de l'avenir en France. Alors à force d'en parler de la bagnole, on a cherché si on avait des images du président au volant d'une bagnole, qu'il aime tant la bagnole, pour voir s'il titillait un peu le champignon. Et on a trouvé un vrai chauffard, 2014. Le roi de la guimbarde traîne ses guêtres à Bercy. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Alors, la pluie est où ? Traduction, on va voir ce qu'elle a sous le capot, la bagnole. Alors, la pluie est où ? Il n'y en a pas besoin. Oui, alors là. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Il fait malheureusement trop longtemps que je ne conduis pas ma voiture personnelle. 10h10. Quand on aime la bagnole, surtout bien mettre les mains à 10h10 sur le volant. Et pour être aussi honnête, lorsque je la conduisais... C'est la droite en haut. J'avoue, non, mais je fais un petit tour en haut pour voir comment elle monte. Traduction, je vais faire cracher le moteur de ma bagnole en tournant mes mains à 10h10. Peinard. Non, mais quand je conduisais, j'adorais plutôt accélérer, si vous voulez, et sentir le moteur. Donc, je suis un très mauvais élève de ce côté-là. En tout cas, à l'époque, il ne disait pas bagnole. C'est comme on n'entend pas ce véhicule et plus largement le véhicule, comme vous le faites avec un véhicule normal. C'est pas mal. C'est pas mal.